Tous, nous aspirons à la pureté de notre corps physique, la pureté de notre pensée, la pureté dans notre parole et la pureté financière durant notre temps pur de passage terrestre. Mais que devons-nous faire exactement ? Le secret, c'est l'or jaune. C'est en ce sens, je suis en jaune aujourd'hui. L'or jaune, c'est quoi ? C'est le miel. En cinq vidéos, nous saurons en quoi le miel est pur, en quoi le miel peut nous purifier, notre vie, en quoi le miel peut purifier notre finance. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui va vous enseigner l'usage et l'utilisation d'un élément pur depuis sa conception. Et lorsque nous ferons de ça, notre compagnon, nous allons avoir la pureté dans tous les comportements de notre vie. Le miel. Je suis docteur Nature. Je m'avais vous fait découvrir la science de la santé. Lorsque vous allez l'appliquer, vous allez avoir la pureté dans votre corps physique, c'est-à-dire en excellente santé, la pureté dans votre pensée et la pureté dans votre spiritualité. Avant de parler du miel, nous allons parler des fabricants du miel. Et les fabricants du miel, c'est les abeilles. Les abeilles font partie des bestiaux, mais qui ont été le summum de la pureté, qui ont une intelligence que les humains nous refusons, parce qu'on dit que nous sommes des animaux doués d'intelligence. Comme nous ne comprenons pas le langage des autres animaux, nous les plaçons comme des êtres inférieurs. Il y a toute une gamme de familles de bestiaux, notamment la guêpe, qui est un peu plus grande que l'abeille, qui est carnivore, qui mange de la saleté et des cadavres. Il y a les bourgeons. Il y a plusieurs gens d'espèces, mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous parlerons du miel de l'abeille, notamment de l'abeille elle-même. L'abeille dépasse la pureté. On va pouvoir détecter cela dans son genre de vie et dans son organisation, dans son monde que nous appelons la ruche. Donc, la composition d'une ruche comme d'un pays, il y a la ruche elle-même qui est composée de rayons et ces rayons sont faits à partir de l'abeille. L'abeille fait des alvéoles et dans ces alvéoles, on va produire le miel, on va conserver le miel et on va utiliser le miel. comment l'abeille vit dans sa ruche ou dans son monde. l'abeille produit ou planifie son milieu, son pays et il fait planifier de telle sorte que dans le centre du pays ou bien de la ruche, celle-là se trouve la maternité, celle-là se trouve la pouponnière, celle-là se trouve l'attention parce que c'est à partir du centre de la ruche que la vie des abeilles se pérennise. Et au centre de la ruche ou au centre du rayon se trouvent des nourrices. Ces nourrices prennent tout leur temps pour s'occuper des larves qui deviendront trois semaines après des abeilles. Et quand sortent les abeilles, il y a une planification où chacun est à son poste. Il n'y a pas de cumul de postes, personne ne va piétiner sur l'activité de l'autre parce que chacun sait ce qu'il doit faire et sans se sentir une ruche est très bien organisée. Il y a les mâles et il y a les femelles. Dans une ruche, ce sont les femelles qui font le maximum de boulot. La mission des mâles c'est de s'accoupler avec la reine afin de pérenniser l'espèce des abeilles. Les femelles sont des ouvrières et les ouvrières sont classifiées en fonction des besoins des services pour une bonne utilisation et progression de la famille ou du pays des abeilles. Donc, les nourrices font en sorte que les bébés abeilles ne manquent de rien. Et depuis leur hôpital, depuis leur pouponnière, les choses sont stratifiées. les abeilles femelles qui sont choisies pour être demain des reines seront nourries par la gelée royale. Oui, c'est des reines. Et les autres sont nourries avec le miel. Dans le milieu, après le centre, dans la périphérie, tout juste après, se trouvent ceux qui ont pour rôle d'emmagasiner les nourritures dont ont besoin les nourrices pour nourrir les nouveau-nés. Ceux-là sont des magasinières. Et la tâche des magasinières, c'est de produire le miel et de le mettre en stock afin de pouvoir servir les nourrices et ces nourrices s'occuperont de leur génération à venir. À l'extrémité, il y a un autre groupe qui sont des bâtisseuses et ces bâtisseuses vont construire des alvéoles à l'extrémité telles que vous voyez sur l'image et ces alvéoles vont recueillir la quantité de pollen, la quantité de nectar que les boutumeuses vont chercher en dehors de la ruche. Donc, dans une ruche, leurs rôles sont bien définis, leurs rôles sont bien déterminés et chacun fait ce qu'il y a lieu de faire. donc, les boutumeuses pour oporoles, c'est les seuls qui ont la capacité de sortir de la ruche. Ils vont chercher les fleurs, ils vont tirer le nectar, le nectar c'est le liquide qui est produit par la plante, par les fleurs et ils ramènent dans la ruche. quand ils viennent, ils donnent la quantité de leur stock qu'ils ont recueilli aux magasiniers qui vont les digérer progressivement et les mettre dans les alvéoles et viendra un autre groupe d'abeilles qui viendra souffler afin de faire passer le nectar au miel. Et pour que le nectar passe au miel, généralement, il y a une grande quantité de saccharose dans le nectar. Le saccharose, c'est un lien entre le glucose et le fructose. Donc, quand les magasiniers vont se mettre dans leurs mouches, ils vont les digérer, vont mélanger avec leur salive et les enzymes se trouvant dans leur salive vont détacher le glucose du fructose. Et quand ils seront là, il y a un autre groupe qui viendra qui va essayer de déshydrater le nectar. Il va faire partir la quantité d'eau et lorsque la quantité d'eau va partir, la quantité d'eau doit être inférieure, strictement inférieure à 20%. Lorsqu'ils arriveront à faire, on les mettra dans les alvéoles, on va les enfermer et le nectar a la chance où ils progressent vers le miel. Et ce miel est fait pour nourrir les abeilles. Et en fonction de leur travail, on sait qui doit manger ou se nourrir de quoi. Si c'est des reines en devenir ou c'est la reine elle-même, elles vivent de gelerie royale. Si c'est les autres, ils vont se servir de miel, mais le miel rend très intelligents les abeilles. Acceptons-nous les immans que nous ne comprenons pas forcément nécessairement le langage des animaux mais de grâce. Nous n'allons pas par orgueil dire nous sommes les animaux doués d'intelligence. Les autres sont là, ils font par mimétisme, ils font par instinct. Pourquoi j'ai dit cela ? Si l'abeille se lève, l'abeille s'en va chercher son nectar, l'abeille va faire trois fonctions. L'idée principale, c'est de trouver des nectar pour venir dans la ruche pour faire des miels, les mettre en réserve pour les temps à venir. Mais à côté de cela, pendant que l'abeille est en train de chercher le nectar, elle va faire tomber des pollens sur ses ailes et après va regrouper ses pollens, va les mettre sur sa patte pour venir avec. Deuxième fonction. Troisième fonction, pour que nous ayons des fruits, des récoltes, il faut qu'il y ait la fécondation entre les plantes. Et les plantes sont fères de telle sorte que il y a la plante mâle et il y a la plante femelle. Pour qu'il y ait fécondation, c'est l'abeille qui va prendre la gamelle femelle et vient féconder la gamelle mâle de la plante. C'est après cela que nous avons les fruits de nos récoltes. Einstein disait si les abeilles venaient à disparaître, nous les humains, on n'a qu'une année de vie parce que nous allons mourir de disette. Il n'y aura pas de récolte parce qu'il n'y aura pas de fécondation entre les plantes et comme il n'y aura pas de fécondation entre les plantes, nous n'aurons pas de récolte et comme il n'y aura pas de récolte, nous allons mourir par notre faim. Et quand l'abeille qui est allée à la chasse a découvert le nectar quelque part, l'abeille revient dans la ruche et l'abeille explique aux autres bitumeuses d'où je suis venu, où j'ai trouvé les fleurs et je valais dans les informations pour aller aussi bitumer les nectares où la première abeille allait faire sa découverte. Donc l'abeille viendra s'exprimer aux autres abeilles et c'est en ce sens qu'on doit accepter au moins un jour que les animaux réfléchissent. Cette abeille, la bitumeuse va se servir de trois facteurs. Le premier élément, l'abeille va regarder la position du soleil vis-à-vis de où elle a trouvé la fleur. Voilà pourquoi une des conditions pour que les abeilles sortent c'est le soleil. Les abeilles s'orientent à partir du soleil. Deuxième condition, l'abeille arrive à détecter le champ magnétique de la terre. Donc, il arrive à s'orienter à partir du champ magnétique qui s'émet par la terre que nous, les humains même, doués d'intelligence, nous n'avons pas cette capacité. La troisième condition, l'abeille est capable de pouvoir s'orienter et nous allons faire un exemplaire à partir du tableau pour voir comment l'abeille se déplace à partir de ce tableau. Notre abeille, la butumeuse, est sortie à la recherche de nectar et il a trouvé sur cette plante des fleurs et l'abeille, la butumeuse a extrait le nectar se trouvant dans cet arbre. L'abeille, de par cette position, va regarder la position du soleil et l'abeille va retourner où se trouve la ruche. Arrivé dans la ruche, chaque rayon est une carte établie par l'abeille elle-même et là-haut représente la position du soleil. L'abeille va se mettre au milieu du rayon, l'abeille va regarder la direction du soleil, l'abeille va faire un angle à partir de la direction du soleil vers où elle est quittée pour faire sa récolte. Donc, les autres abeilles seront l'angle entre le soleil qu'ils ont pris comme représentation dans leur rayon et où se trouve la plante. Donc, l'abeille va tourner dans leur cas de figure à 135 degrés. Donc, voilà, dans le rayon, dans la ruche, tout ça, c'est si se trouve le soleil, l'abeille va regarder où se trouve le soleil représenté dans la ruche et l'abeille va faire l'angle de 135 degrés et les autres abeilles sauront que quand nous allons sortir de la ruche, nous allons regarder le soleil comme repère et nous allons prendre l'angle de 135 degrés. Deuxième élément, l'abeille ou la butumeuse va se mettre à danser. Et celle de danser, vis-à-vis des autres abeilles va commencer à faire une huit va faire ça, un, deux, trois, quatre, dans notre cadre de figure, puis il va faire là-haut du huit, il va revenir encore, un, deux, trois, quatre, dans notre cadre de figure, et puis il reviendra, ça fait un huit. Donc l'abeille qui est venue, qui a découvert des fleurs et où il y a des nectares va donner la distance. Donc pour ces abeilles qui se trouvent là-haut, vont calculer en haut un, deux, trois, quatre. Pour les abeilles qui sont de l'autre côté, vont calculer en bas un, deux, trois, quatre. Donc à chaque frémissement, comme ça, ça fait environ 20 mètres. Alors comme notre abeille n'a fait que quatre, on va faire 20 mètres multipliés par quatre, donc ça fait de la ruche à la plante, ça fait 80 mètres. Donc les abeilles qui sont ici, vont se sirver ici, là, et les abeilles de leur côté vont regarder de leur côté et chacune des abeilles va calculer et puis dira que quand je vais sortir de la ruche, je vais regarder la direction du soleil, je vais faire un angle de 135 degrés et puis je vais m'envoler sur 80 mètres et je vais trouver l'arbre ou la fleur ou la plante où il y a des nectares. Mes frères, bien que nous soyons orgueilleux, bien que nous soyons fiers et nous disons partout à qui veut l'entendre, les hommes c'est des animaux doués d'intelligence et c'est le seul qui réfléchit. Mais quand nous voyons ce genre de communication, nous allons savoir que l'abeille, nous devions avoir cette intelligence qui nous permettra aussi de nous orienter ici et de voir la distance entre où nous sommes et où partir. Moi, je sors chez moi, je m'en vais travailler quelque part, je ne regarde pas le soleil et si je rentre à la maison, je ne serai même pas capable de donner l'angle d'où j'habite par rapport à où je suis allé travailler, je ne serai capable de donner la distance où j'habite et où je me vais travailler. Voilà ce que c'est l'abeille. C'est un insecte qui a un degré de pureté, qui a un degré de liberté et qui a une intelligence que nous devons exploiter. alors pour l'exploiter, évidemment, nous les humains, on n'a pas d'effort à faire. Nous partons prendre le résultat de tous les efforts qu'on appelle le miel et nous allons nous mettre à consommer le miel, nous allons être capables, même si nous étions des idiots, avoir une mémoire qui va enregistrer nos besoins et si nous allons en une classe pour quelques examens que ce soit, nous allons réussir nos examens. Si nous allons pour quelques formations que ce soit, nous allons comprendre ces formations. Le miel, quand nous allons le consommer, nous serons purs dans la pensée, nous serons purs dans le corps physique et nous serons purs financièrement et ça va nous permettre d'élever notre spiritualité. C'est en ce sens que je me suis permis de porter un chapeau pour honorer ce miel et j'ai gardé un t-shirt jaune parce que c'est de l'or jaune. Avant, c'était le pharaon, le roi, le chef, la classe supérieure, la bourgeoisie qui utilisait le miel parce qu'il savait ce que c'était et c'est ce qui les maintenait dans les classes de bourgeoisie. Dans la deuxième vidéo, nous serons. Mais en attendant, cliquez sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas offert. Cliquez sur la cloche et j'ai besoin de votre pouce à l'air pour me féliciter et vos commentaires me permettront d'orienter l'orientation de communication de vidéo. Retenez que l'objectif du docteur nature c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et nous nous retrouvons dans la deuxième vidéo pour expliquer en quoi le miel est un repas c'est un aliment indispensable pour purifier notre corps physique. Portez-vous excellemment bien à la deuxième vidéo. !